Au lendemain de la disqualification de Lula pour la présidentielle du 7 octobre, le Brésil s'interrogeait aujourd'hui sur la manière de remplir le vie créée par l'absence du grand favori des sondages. La décision a été prise hier par le tribunal supérieur électoral à l'issue d'un jugement fleuve qui s'est prolongé tard dans la nuit. La juridiction a déclaré Luis Inacio Lula da Silva inéligible par une majorité écrasante de six voix contrôlées en vertu d'une loi qui interdit toute personne condamnée en appel de se présenter. Incarcéré depuis avril pour corruption, l'ex-président de 72 ans ne pourra pas briguer un troisième mandat. Son parti des travailleurs a dix jours pour choisir un successeur à son leader politique. Les précisions d'Armel Enders, historienne spécialiste du Brésil. L'idée de Lula malgré tout, et ce qu'il fait, c'est au-delà de sa personne, c'est d'essayer de maintenir le parti des travailleurs comme parti hégémonique sur la gauche brésilienne. Les états du Nord et du Brésil, pour l'instant, donnent à Lula plus de 50% des voix dans les intentions de vote. 65% pour certains états. Donc c'est absolument considérable, tout ce capital électoral. Et puis plus Lula, qui joue aussi de cette carte de la persécution politique, est quand même victime d'un édit de justice, plus il y a une mobilisation derrière lui. Et puis parce que c'est quelqu'un d'une stature historique. C'est le plus grand président du Brésil du XXe siècle et du XXIe siècle. En revanche, ce qui risque de se passer, si Haddad gagne les élections, je vois très mal la droite brésilienne accepter son élection. On risque d'avoir quand même quelques nouvelles turbulences, du type ou intervention militaire ou destitution de Haddad dans les six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.